L'apôtre Douglas, notre père de la maison, pour ce privilège, cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous. Vraiment, je bénis Dieu pour l'apôtre Douglas parce qu'il a semé dans ma vie par son ministère. Et si je me tiens debout devant vous là, ce n'est pas parce que j'ai des capacités quelconques, mais je sais qu'au travers du ministère de l'apôtre, j'ai reçu quelque chose. Amen. Amen. Et je sais que c'est ton cas aussi, mon frère, ma soeur. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis que je suis arrivé à l'église en 2016, la grâce de Dieu est sous ma vie au travers du ministère de l'apôtre. Parce que lorsque nous nous tenons debout ici, nous pensons que ce n'est pas en nos capacités. Non, c'est parce que Dieu prend de lui pour nous donner. Et ça nous permet de nous tenir devant vous. Alléluia. Et je sais que Dieu a semé quelque chose dans ma vie au travers de ce ministère. Et vous et moi, vraiment, nous devons être connaissants d'avoir un Père qui nous permet de nous tenir devant vous. Nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas de connaissances, mais au travers du ministère, Dieu nous fait grâce. Et je bénis Dieu parce qu'il a semé dans ma vie, il continue à semé dans ma vie par les messages, par les enseignements, par les conseils. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et vraiment, quand un ministère s'aime dans votre vie, vous le ressentez. Que vous le vouliez ou pas, vous le ressentez. Il y a quelque chose en vous qui se passe. Vous sentez que vous grandissez. Vous sentez que l'esprit est en train de faire quelque chose dans votre cœur, dans votre vie. Et je le ressens. Parce qu'il s'aime dans ma vie. Alléluia. Et j'aimerais faire une petite illustration. Lorsque Esaïe dit quelque chose dans sa parole, il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et oui, tu ne pointes à moi sans avoir exulté ma volonté à conclure mes dessins. Ça me venait à l'esprit ce matin. Pourquoi je dis ça ? C'est Dieu qui parle au travers d'Esaïe. Ce n'est pas le message. Toujours pour rendre grâce à Dieu pour le ministère. Dieu parle à Esaïe. Il dit ainsi en est-il de ma parole. Donc, si je comprends bien, ça m'est venu à l'esprit, je vais le partager avec vous. Lorsque Dieu utilise son serviteur, il envoie sa parole. N'est-ce pas ? Il nous envoie sa parole par les enseignements, par les prédications, par les conseils. Il envoie sa parole. Quel est l'effet de cette parole que l'homme de Dieu envoie dans ma vie, dans ta vie ? Si nous sommes des vrais disciples, nous recevons cette parole. Et la parole qui rentre dans notre vie, dans notre cœur, produit de l'effet. Et lorsque un frère ici ou une sœur est appelé dans le ministère, quelle est l'œuvre de la parole dans nos cœurs ? La parole que l'homme de Dieu envoie rentre dans son cœur. Il fait son travail. Et Esaïa, quelque part, il dit que Dieu m'a envoyé pour arracher, débroussailler, détruire, replanter, etc. Voilà. Donc, la parole fait quelque chose, une œuvre en nous. Donc, la parole arrache ce qui doit être arraché. Elle abat ce qui doit être abattu et replante autre chose. Et au travers du ministère de la poutre Douglas, la parole qu'il envoie, dans ta vie, dans ma vie, cette parole revient à lui. Amen. Il est l'envoyé de Dieu. Donc, la parole qu'il envoie ne peut retourner vers lui sans exécuter ce qu'elle a fait dans ta vie, dans ma vie. Ainsi, lorsque un frère est appelé au ministère, c'est-à-dire que la parole a déjà produit l'effet même du ministère auquel il est appelé. Et ainsi, l'esprit confirme à la poutre que lui, le frère, est apte au service. Et c'est ainsi que nous voyons l'exemple du pasteur Teddy, du frère Brice, du frère Jusque et tous les autres bien-aimés qui sont dans les extensions. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés d'eux-mêmes, mais par l'effet de la parole envoyée par le Père, la parole a produit l'effet du ministère. Et ensuite, la parole est allée confirmer ce pourquoi elle a été envoyée dans la vie des frères. Et ainsi, le Père peut les envoyer dans la mission. Donc, ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas nous, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais au travers du Père, c'est ce que l'esprit fait en nous. C'est ce que la parole, parce que pourquoi la parole ? La Bible dit que la parole, elle est vivante, elle est puissante, elle est pénétrante, elle partage jointure et moelle. Donc, le travail fait un effet dans notre vie. Avant même que nous soyons aptes à servir Dieu, il doit avoir l'effet de la parole. C'était une parenthèse avant le message. Mais merci apôtre d'avoir semé dans nos vies, merci apôtre d'avoir semé dans la vie de mon frère, de ma soeur. Est-ce que si tu reconnais que l'apôtre a semé dans ta vie, mets-toi debout, on acclame l'homme de Dieu. On acclame Dieu pour son serviteur, alléluia, on acclame Dieu. Si tu reconnais que Dieu l'a utilisé pour te faire du bien, acclame Dieu. Acclame Dieu pour son serviteur, acclame Dieu. Il a semé dans ta vie, il continue à semé dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce qui nous permet d'avoir de l'aptitude pour le service. Alléluia. Merci à tous, merci à nos amis internautes. Maintenant, nous allons commencer par la parole de Dieu et nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce matin. Seigneur, ce jour que toi tu as fait, ce jour qui fait partie de ton agenda, il n'a plus à toi Seigneur de nous permettre ce matin de te glorifier. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est par ton esprit. Laisse que, oh Dieu, ton esprit puisse te mouvoir dans nos vies, dans nos cœurs. Laisse que cette parole qui s'est apportée, Seigneur, produise son effet et confirme ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, je te remercie de ce que, par l'intermédiaire de l'apôtre, tu me permets d'être là ce matin. Je bénis ton nom pour cela, mon Dieu. Je bénis ton nom pour tes grâces. Je bénis ton nom pour tes faveurs. Seigneur, je sais où j'étais. Je sais qui j'étais. Et je sais qui je suis devenu par ta grâce au travers de ce ministère. Je bénis ton nom. Je bénis ton peuple. Et je te rends toute la gloire. Dans le nom précieux, glorieux de Jésus. Ainsi, nous avons prié. Amen. Bien, bien, mais je ne sais pas quoi vous dire parce qu'après jeudi, nous avons reçu un excellent message. Et je pense que vous et moi, nous sommes montrés en nous-mêmes après ce message. Ce matin, j'ai discuté avec un frère. Je disais que Dieu m'a repris au travers de son serviteur. Et je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas c'est mon cas, Dieu m'a repris. Et au travers de ce que l'homme de Dieu a dit, j'ai discuté avec un frère ce matin. Je disais qu'effectivement, Seigneur, je n'ai rien fait pour toi. Je n'ai pas travaillé comme Dieu l'a voulu que je le fasse. Et lorsque nous sommes arrivés au mois de novembre, début novembre, chez moi, dans ma prière, je disais à Dieu, tu m'as fait la grâce de traverser de janvier à novembre 2022 par ta grâce. Mais pardonne-moi, je n'ai rien fait. Je disais avant même que l'homme de Dieu vienne prêcher. Je disais, pardonne-moi, je n'ai pas travaillé comme toi, tu as voulu que je travaille. Je dis, rien fait. Que Dieu me pardonne, que mon Père spirituel me pardonne, que l'Église me pardonne. Amen. Mais c'est un message qui nous, comme l'homme de Dieu a dit jeudi, un message qui nous pousse à la réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler toujours du service sous une autre forme. Alors le thème, je l'ai intitulé, Ta faiblesse peut être une force dans le service de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre quelques exemples. Nous allons parler de l'apôtre Paul, nous allons parler un peu de Moïse, nous allons parler un peu de Gidéon et un peu des disciples, si on a le temps, mais on en finit à l'heure. Nous allons lire quelques versets de la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, 3, la Bible dit, « Moi-même, c'est Paul qui parle, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » De Corinthiens 11, 21. « J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. » « Tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. » De Corinthiens 11, 30. « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » 1 Corinthiens 1, 25. « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. » 1 Corinthiens 11, 30. « Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. » 2 Corinthiens 12, 9, 10. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de sa révélation, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, et de m'empêcher de m'énorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » « Car ma puissance accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alléluia. Et puis un autre verset, Ébos 7, 28, nous dit, « En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. » Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, je ne sais pas si parmi vous, il y a une personne qui s'est dit ce matin, « Je me sens faible. » Pour servir Dieu, je ne suis pas dans les bonnes conditions. Pour servir Dieu, dans un département, je me sens un peu faible. Je n'ai pas les capacités qu'il faut pour servir Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. « Ta faiblesse n'impressionne pas Dieu. » « Ta faiblesse ne fait pas reculer Dieu. » Parce que Dieu lui-même peut utiliser ta faiblesse dans son service. La faiblesse, nous voyons que Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre des apôtres nous parle de ses faiblesses. C'était un homme puissant que Dieu utilisait, mais il avait des faiblesses dans la chair. Il nous parle de l'écharde. Mais est-ce que ces hommes que nous allons voir ce matin, nous allons voir Moïse, Paul et les disciples, ces hommes-là avaient des faiblesses. Ils ont parlé de leur faiblesse à Dieu. Ils ont exprimé leur faiblesse devant Dieu. Mais est-ce que ces faiblesses ont empêché Dieu de les utiliser comme il fallait ? Non. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème « Ta faiblesse peut être une force. » Et lorsque tu te sens faible, le plus souvent, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alléluia ! Nous voyons que Paul était dans un état de faiblesse. Il a accepté ses faiblesses. Et il ne s'est pas laissé décrocher par la faiblesse. Et parfois, lorsque nous nous sentons faibles, nous nous disons « Oh non, je ne veux pas servir. Je veux me mettre à l'écart. » Non. Dieu ne veut pas que nous soyons à l'écart. Et lorsque, vous savez une chose, lorsque nous travaillons dans le milieu professionnel, nous allons voir le patron, où on se sent fatigué, on va voir la médecine du travail ou notre médecin qui nous donne quoi ? Un arrêt de travail pour nous reposer. Alléluia ! Il nous donne un arrêt de travail, ça nous permet de nous reposer. C'est la loi qui le veut, la loi française qui est comme ça. Tu es fatigué, tu vois ton médecin, arrêt de travail. Mais permets-moi de te dire que dans l'œuvre de Dieu, au ciel, il n'y a pas d'arrêt de travail. Au ciel, il n'y a pas d'arrêt de maladie. Au ciel, il n'y a pas d'arrêt de service. Et même si tu te sens incapable devant Dieu, même si tu te sens faible devant Dieu, viens avec ta faiblesse, Dieu va la transformer en force. Et Paul a exprimé ses faiblesses. Moïse a exprimé ses faiblesses. La faiblesse de Moïse, je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Qui a envoyé, qui a appelé Moïse ? C'est Dieu. Qui a appelé Paul ? C'est Dieu. Qui a appelé Gédéon ? C'est Dieu. Est-ce que Dieu ne sait pas que Gédéon, Paul ou Moïse avaient des faiblesses ? Et Jérémie alors, quand Dieu dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le sème maternel, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète. Et Jérémie qui dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit ? Dieu dit à Jérémie, je t'ai appelé avant même que tu sois dans le sème maternel. J'étais déjà établi, donc Dieu a déjà tout préparé, le projet pour Jérémie. Et il vient dire, je ne sais pas parler. Donc, la faiblesse de Jérémie, c'était ça. Mais Dieu, vous savez, lorsque nous disons à Dieu que nous sommes faibles, comme je l'ai dit au départ, ça n'impressionne pas Dieu. Et le plus souvent, Dieu ne rentre pas dans ces histoires de faiblesse. Parce qu'avec Moïse, Dieu a insisté à Moïse, il lui dit à Moïse, va vers Pharaon, va vers Pharaon. Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, Seigneur, je suis faible. Il ne va pas m'écouter, personne ne m'écoutera. Dieu lui dit, mais va. Faiblesse. Qui nous empêche de servir Dieu. Exode 3, 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? C'est Dieu qui l'a appelé. Qui suis-je ? Faiblesse. Exode 4, 1. Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point à pas ouf. Faiblesse. Exode 4, 10. Moïse dit à l'Éternel, Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Faiblesse. Sentiment d'incapacité. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu veux envoyer. Envoie qui tu veux envoyer. Moïse parla au frère Hervé. Seigneur, envoie plutôt Teddy. Sentiment d'incapacité. Faiblesse. Exode 6, 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit, en présence de l'Éternel, Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Mais comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Faiblesse de Moïse. Exode 6, verset 30. Moïse répondit, en présence de l'Éternel, Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Voyez-vous bien aimé? Moïse a exprimé ses faiblesses devant Dieu. Mais Dieu savait que Moïse était ainsi. Dieu savait que Moïse avait ses faiblesses au niveau du langage. Mais c'est Dieu qui donne la parole. Et quand Dieu nous envoie, souvent nous disons à Dieu, Oui, j'ai des faiblesses, j'ai des manquements, j'ai ceci. Je ne sais pas lire la parole de Dieu. Faiblesse. Je n'arrive pas à prier, Seigneur. Faiblesse. Je n'arrive pas à aller à l'église. Faiblesse. Je n'arrive pas à te plaire. Faiblesse. Mais ta faiblesse peut être une force pour tuer. Si nous parlons avec des disciples, Lorsque Jésus a pris ses hommes, Elle l'a appelé à son service. Ses hommes avaient des faiblesses. Et leur faiblesse, c'était quoi? Première faiblesse. La Bible dit de ces hommes, C'était des personnes sans instruction. Faiblesse. Faiblesse. Amen. Sans instruction. Aujourd'hui, tu n'as pas d'instruction, Tu ne peux pas aller à l'école, Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas travailler. Mais là, Dieu, Jésus les a appelés avec leur faiblesse. Parce que Dieu ne prend pas en considération la faiblesse qui est en nous. Dieu ne prend pas en considération nos incapacités que nous voyons avec nos yeux charnels. Dieu ne prend pas en considération toutes ces faiblesses qui sont autour de nous ou dans nos vies. Mais Dieu veut se saisir de nous par nos faiblesses, avec nos faiblesses, Pour nous encourager, pour nous faire entrer dans son service. Et les disciples, comme vous voyez bien, ils étaient sans instruction, mais qui les a formés ? Qui a semés ? Comme je disais que l'apôtre sème la parole. Jésus a semé la parole dans leur vie. Et il ne leur a pas dit, vous avez des faiblesses ? Il les a acceptés avec leurs faiblesses. Pierre avait des faiblesses. Les faiblesses de Pierre, c'est que il a rogné le Seigneur. Et pourtant, il est à son service. Mais Paul, Pierre, homme fougueux, homme plein, il avait de l'amour pour le Seigneur. Mais dans sa faiblesses, il a rogné le Maître. Il a rogné le Maître. Est-ce que Jésus lui a reproché quelque chose ? Non. Jésus l'a accepté avec cette faiblesse. Et il a fait de lui l'apôtre des apôtres. Donc ma soeur, mon frère, ne dis pas que tes faiblesses t'empêchent de servir Dieu. Seigneur, j'ai des faiblesses, mais il peut utiliser comme toi, comme il le veut, comme il a prévu de le faire. Donc nos faiblesses ne doivent pas être un prétexte pour nous mettre à l'écart. Dieu ne nous veut pas à l'écart, il nous veut à son service. Et lorsque Dieu dit à Moïse, va avec tes incapacités, va avec tes faiblesses, Dieu sait pourquoi. Et le plus souvent, comme nous le voyons dans la vie de beaucoup d'hommes de Dieu, il y a Paul, Moïse, Gédéon, Élie et bien d'autres. Tous ces hommes-là avaient des faiblesses que Dieu savait. Mais est-ce que ça a impressionné Dieu ? Est-ce que ça a permis à Dieu de dire non, je ne vais pas aller ? Non, Dieu les a gardés, les a pris tels qu'ils étaient, avec leurs faiblesses, pour les faire entrer dans le ministère. On va parler un peu de Gédéon. Jésus, Jésus 6, verset 15, Gédéon, Dieu l'a appelé au service, Dieu l'a appelé au service, au ministère. Et voilà ce que dit Jérémie, Jésus, à Dieu. Gédéon lui dit, Jésus 6, verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Faiblesse. Et pourtant, la Bible nous dit ceci Jédéon 6.34 Jédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel Faiblesse, mais revêtu de l'Esprit Tu peux être utilisé par Dieu Donc, nous voyons que lorsque Dieu Nous disons à Dieu que nous avons des faiblesses Il y a quelque chose que Dieu a mis en nous pour nous permettre d'avancer L'Esprit de Dieu nous permet d'avancer Alléluia Jédéon arriva aujourd'hui et il le passa Et les 300 hommes qui étaient avec lui Fatigués, mais poursuivant toujours Fatigués, faiblesse Mais ils avancent Donc, nos faiblesses peuvent être des forces Notre faiblesse peut être une force dans le service de Dieu Alors, ne pensons pas que lorsque nous nous sentons faibles dans le service Ça veut dire que nous devons nous mettre à l'écart Non Nous ne devons pas chercher des prétextes pour ne pas servir Dieu Dire, ah je suis incapable, j'ai des capacités Non, nous avons tous des capacités que Dieu met en nous Alléluia Dieu nous aime Et souvent, j'ai remarqué qu'il y a un homme que Dieu a utilisé Dans ses faiblesses Pour bénir des personnes Alléluia Qui comme Job A subi des faiblesses terribles Au travers des épreuves qu'il a subies Nous connaissons l'histoire de Job Qui avait tout perdu À un moment donné, Job continue à servir Dieu dans l'intégrité Mais va bénir Tu es fatigué dans la faiblesse Mais va prêcher, va enseigner Tu es fatigué dans la faiblesse Mais va dans la mission Tu es fatigué dans la faiblesse Mais va me servir Va faire ma volonté Alléluia Souvent, nous trouvons toujours des choses à dire à Dieu Pour ne pas faire sa volonté Seigneur, je suis faible Je ne sais pas parler Je ne sais rien faire Il y a un homme qui est dans la Bible Parmi les disciples Où sa faiblesse ou ses faiblesses Ont été une perte pour lui Jésus-Dès Iscariot Vous connaissez l'histoire Ses faiblesses ont été une perte Il tenait la caisse Il a trahi le maître Donc ses faiblesses l'ont poussé à la trahison Alléluia Ses faiblesses l'ont poussé à la trahison Et la trahison, elle a sa perte Alléluia Mais lorsque tu es appelé par Dieu Dieu t'aime avec tes faiblesses Dieu nous aime avec nos faiblesses Dieu peut nous utiliser avec nos faiblesses Et nous avons l'exemple ici L'apôtre de Douglas souvent il part en mission Des fois il peut être fatigué Il peut être faible dans la chair Mais est-ce qu'il dit Je ne vais pas prendre un arrêt de travail ? Non Je vais demander à Dieu un arrêt Travail, me reposer Il va quand même Et c'est dans ses faiblesses Que Dieu se glorifie encore plus Quand il est parti en mission il n'y a pas longtemps On lui a dit L'année prochaine tu reviens Sachons reconnaître qui il est Est-ce que ce matin tu te sens faible ? Est-ce que ce matin tu as des faiblesses Ce qui t'empêche de servir Dieu ? Est-ce que ce matin tu te sens dans l'incapacité D'oeuvrer pour Dieu ? Tu es dans un département Mais tu te dis Mes incapacités, mes faiblesses Cela m'empêche de faire exactement ce que Dieu veut Mais tu dois faire au moins le minimum Même en étant faible Tu dois faire quelque chose Être faible ne veut pas dire rester assis Être faible ne veut pas dire ne pas servir Être faible ne veut pas dire que tu ne dépends plus de Dieu Non au contraire Dieu nous voit Dieu sait que si nous sommes faibles Dieu sait à quel moment nous aurons cette faiblesse Mais Dieu veut que nous puissions rester dans son champ Dans son champ avec nos faiblesses Quelle était la faiblesse des enfants d'Israël dans le désert ? Quelles étaient leurs faiblesses ? Leur faiblesse dans le désert c'était de regarder en arrière Ils avaient les yeux sur la viande Les concombres L'Egypte La vie de l'Egypte Pourquoi dans leurs faiblesses Ils ont perdu de vue l'objectif Dieu ? Ils ont perdu de l'objectif le rocher Et la Bible nous dit que Dieu marchait avec eux dans une colonne de nuit Le jour une colonne de feu La nuit Dans leurs faiblesses ils ont négligé Dieu Ils voulaient à tous les coups Retourner en Egypte Ah oui les concombres La viande La sauce Les pizzas de l'Egypte Au lieu d'avancer Ils regardaient en arrière Faiblesse Dans l'œuvre de Dieu L'objectif c'est Dieu L'objectif c'est Jésus La mission et la vision Ne pas perdre de vue L'objectif Ne pas perdre de vue Dieu Ne pas perdre de vue L'œuvre de Dieu Ne pas perdre de vue Le peuple de Dieu Ne pas perdre de vue La mission de Dieu Si nous Si nous avons comme principe de faire comme les enfants d'Israël Pensez à l'Egypte c'est à dire que nous avons oublié Dieu Quand tu penses à l'Egypte A ce que tu as laissé en Egypte Ça veut dire que tu as déjà oublié Dieu Mais tu peux revenir Même si tu reviens en Egypte tu peux revenir Vers Dieu Amen Le fils prodige était parti non ? Il est revenu Parce que même quand nous partons Dieu nous voit Je suis faible Je pars Je vais voir ailleurs Il y a ce qu'il faut aussi Pourquoi tu veux voir ailleurs ? Faiblesse Des uns Faiblesse des autres Et dans nos faiblesses Que faisons-nous ? Quelle est notre réaction Lorsque nous nous sentons faibles Incapables de servir Dieu Incapables d'aimer Dieu Incapables d'obéir A notre père Incapables de servir Nos frères et soeurs Incapables d'aimer Les enfants de Dieu Incapables d'aimer Notre prochain Faiblesse Les faiblesses Elles ne sont envahies Par nos faiblesses Au lieu de nous présenter à Dieu Nos faiblesses peuvent nous éloigner De la vision de Dieu Nos faiblesses peuvent nous éloigner De Dieu De l'église Alléluia Et je vais donner un petit témoignage Mais concernant Ça peut édifier une ou deux personnes Gloire à Dieu Ça m'est venu à l'esprit Et un temps dans ma vie Où j'étais dans un état Des faiblesses extrêmes Extrêmes Et ça a duré deux ou trois ou quatre ans Je ne sais pas J'avais des soucis personnels Et à un moment donné Je me suis trouvé au fond du trou Vous voyez dans la parole de Dieu Dans Jérémie Il nous dit que souvent Jérémie était jeté dans des citernes Dans des citernes Et pourtant Dieu lui parlait C'est pas qu'il était faible Mais on jetait Jérémie dans des citernes Et j'étais tombé tellement bas Que j'avais l'impression d'être sous terre Faiblesse Et pendant ce temps de difficulté Ce temps de faiblesse Je n'avais personne à qui parlait Bien sûr Et ce que je faisais Et le soir que j'allais me coucher Je mettais mon ordinateur Auprès de ma tête J'écoutais des louanges Ou des prédications Parce que Dans ces moments de faiblesse Je n'arrivais pas à prier A lire la Bible Je n'arrivais pas C'était très difficile J'étais au fond du trou Et Bien aimé frères et soeurs Lorsque vous tombez Après pour remonter C'est que au côté C'est que au côté Tellement c'est difficile Et là je n'avais personne Pour m'aider Personne pour m'encourager Et pourtant J'avais deux choix Devant moi Premier choix L'Egypte Oui j'avais ce choix De retourner en Egypte Dire Je laisse tomber Je suis faible Personne me voit Personne m'écoute Personne m'encourage Je retourne en arrière Deuxième choix Celui de Continuer avec Dieu Même en étant faible Même en étant incompris Même en étant dans les difficultés J'étais très faible Spirituellement Et ça a duré deux trois ans Je ne sais pas Et je me suis dit Je choisis De continuer avec Jésus Avec Dieu Même dans les faiblesses Pourquoi ? Je sais d'où j'étais Je sais qui j'étais Et qui m'a sorti Alors quand ce moment Est arrivé de faiblesse Je ne me suis dit Pas question de retourner en Egypte Ce sera pire pour moi Autant rester avec mes faiblesses Et continuer avec Dieu Même s'il ne m'entend pas Même s'il ne me voit pas Et je sais qu'il me voyait Je sais qu'il m'entendait Mais c'était mon raisonnement à moi Mais j'ai persévéré Je n'ai pas dit à Dieu Je suis faible Je continue On avait cellule de prière Vingt parenthèses Le lundi Vingt heures Vingt et une heure Dans mes faiblesses Je me disais Après le travail Je travaillais en ce temps-là Paris Mon parnasse Après le travail J'allais à la prière A la cellule de prière Et à chaque lundi Bienvenue et frères Écoutez-moi bien frères et sœurs A chaque lundi Que je me présentais En cellule devant Dieu Je ne disais rien à Dieu Je ne parlais pas De mes soucis A Dieu Quiconque que ce soit Je me présentais devant Dieu Je suis sérieux Mais au moment Où la prière a commencé A la cellule L'Esprit de Dieu venait Sur ma vie Dieu savait que j'étais Dans une faiblesse extrême Dieu savait que j'étais Au fond du trou J'étais dans une citerne Faiblesse Et pendant ce temps de prière L'Esprit de Dieu venait Et Dieu m'encouragait Et je me sentais Comme transporté Comme ça Pendant la prière Et pourtant J'étais faible Donc j'avais Fait le choix Malgré mes faiblesses D'aller vers Dieu De servir Dieu Je n'ai jamais abandonné Ça a duré deux ans Trois ans Quatre ans Je ne sais pas Ça a duré très longtemps Quand vous avez quelqu'un Qui pose sa main Sur vos épaules Pour dire Bon courage Ça fait du bien Mais là Je n'avais personne Faiblesse Pas d'amis à côté de moi Personne pour m'encourager Faible J'avance J'avance avec Dieu Je sers Dieu Mais je ne disais rien Je ne demandais pas la prière Je sais que celui Qui m'a appelé Je sais que Dieu Me voyait Dans mes faiblesses Et je lance un coucou Aux bien-aimés Qui ne veulent pas Se joindre Se connecter aux cellules Connectez-vous Parce que L'église Les cellules Font partie De la vision Du père Et lorsque Nous ne connectons pas Aux cellules Nous ratons quelque chose Nous manquons quelque chose Faiblesse Tous ceux qui ne se connectent pas Sont en état de faiblesse Et lorsque Vous ne vous connectez pas Vous ne vous connectez pas Aux cellules Vous ne vous connectez pas A la vision du père Vous ne vous connectez pas A Dieu Et vos faiblesses Peuvent devenir Une chute Une occasion de chute Alors que Lorsque tu te connectes L'esprit de Dieu A prévu De te faire De te donner quelque chose Que toi tu ne sais pas Que toi tu ignores Mais il peut le révéler au père Je veux dire C'est dans une cellule Que Dieu m'a fortifié Je veux dire C'est dans une cellule Que Dieu M'a donné La révélation Pour ma guérison Dans une cellule C'est très important Bien évidemment Je ne blague pas Non C'est du sérieux Ce que je vous dis là Nos faiblesses Ne peuvent pas Nous empêcher De nous connecter Aux cellules Non 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 Nous trouvons Des prétextes Des excuses Pour ne pas le faire Mais Nous sommes Enfants de Dieu Nous sommes censés Nous connecter A la vision du père Ta faiblesse Tes faiblesses Ça Dieu le comprend Je peux le comprendre N'importe Dieu le comprend Mais nos faiblesses Ne peuvent pas Nous empêcher De servir Dieu Là nous sommes connectés Nous sommes chez nous Mais là il fallait se déplacer Tous les lundis Je me déplaçais Les autres bien-aimés Il y avait même des bien-aimés Frères et soeurs D'une autre église Qui venaient Recevoir la grâce de Dieu Et aujourd'hui Nous avons ces moyens Que Dieu met à notre disposition Et nous Nous cherchons Nous disons que nous sommes faibles Je ne peux pas Je n'arrive pas Mon travail Je termine trop tard Parce que tu peux te connecter Même dans les transports Tu peux te connecter en voiture Tu peux te connecter dans ta chambre Dans ton salon En faisant à manger A tout moment Tu peux te connecter Donc si tu ne fais pas Faiblesse Mais cette faiblesse Dieu peut la transformer en force Tu dois te connecter aux cellules Alléluia Donc ta faiblesse Ma faiblesse Nos faiblesses Peuvent être Des forces pour Dieu Ta faiblesse peut être une force Mais ne laisse pas ta faiblesse T'emmener en Égypte Ne laisse pas ta faiblesse Te ramener vers l'arrière Parce que Tu commences par aujourd'hui A ne pas te connecter Jeudi prochain Ça va être pareil Faiblesse Jeudi prochain Ça va être pareil Faiblesse Pendant un mois Tu ne te connectes pas Tu te dis Ah la cellule Ça ne m'emmène rien Ça ne m'apporte rien Dieu sait ce qui te déverse Dans ton cœur Lorsque les responsables Te communiquent une pensée Donc en fait Nous refusons Par nos attitudes Nous refusons On ne nous connectons pas De faire ce que le Père Nous demande Et nous enseigne le dimanche La cellule est là Pour reprendre Pour nous encourager Pour présenter Justement c'est dans les cellules Qu'on présente les faiblesses C'est là que je présente Mes faiblesses à Dieu Dans les cellules Tu peux parler à Dieu Librement A l'église aussi Mais bien aimé frères et soeurs Que nos faiblesses Ne soient pas pour nous Une occasion de retourner en Égypte Les faiblesses Si nous nous laissons Emporter par les faiblesses Au lieu de le dire à Dieu Nous irons en Égypte Qu'on le veut ou pas On ira en Égypte On va perdre la foi On va tout perdre Vous dites que j'ai passé Par des moments De faiblesses Très difficiles Je vous l'ai dit Et Dieu m'a fait la grâce De me restaurer C'est pour ça Je suis vraiment Un reconnaissant à Dieu De tout mon cœur Je n'étais pas chrétien Mais la bonne main de mon Dieu Était sur moi J'étais dans le monde Mes parents ne connaissaient pas Dieu La religion Vous savez connaissez ça Mieux que moi Mais j'avais des soucis De santé Mais la bonne main de mon Dieu Était sur moi Je suis vraiment reconnaissant À Dieu pour cela J'étais faible J'étais fatigué J'étais jeune Mais fatigué J'étais jeune Je n'ai pas continué Ma scolarité Parce que j'étais dans Un état de faiblesse Extrême À cause d'un problème De santé Et c'est là Que je me suis rendu compte Que la bonne main de Dieu Peut être sur nous Même quand on n'est pas chrétien Parce qu'on ne sait pas Qui prie pour nous On ne sait pas Qui prie pour nous Dieu peut utiliser N'importe qui N'importe qui Pour prier pour toi Pour moi Et c'est pour ça Que la mort m'a fui Pendant la mort A voulu m'emporter Plus de cent fois Oui La mort Est venue me chercher Plus de cent fois Vous en dit En France Mais une chose La main invisible de Dieu Était sur ma vie Je suis vraiment Reconnaissant à Dieu Pour cela Bienvenue mes frères et soeurs Si je vous dis Par quoi je suis passé Quand moi j'étais faible Dans mon jeune âge Adolescent J'étais à l'école Mais j'étais faible Je travaillais très bien À l'école Mon dernier frère et moi Je suis l'avant dernier Dernier frère Nous faisons Nous étions ensemble À l'école Et à un moment donné La maladie est venue m'arrêter Donc à ce moment là J'ai laissé l'école Et j'ai continué ma vie Comme ça avec ma famille Et puis un jour J'ai rencontré Dieu C'est pour ça que je vous dis Qu'un jour Je suis toujours reconnaissant à Dieu Toujours Chaque jour Je ne demande rien à Dieu Mais je lui exprime toujours Ma reconnaissance De m'avoir Protégé Gardé Sauvé de la mort Ah Mes parents ne savaient pas Ma famille ne savait pas C'est pourquoi maintenant Je dis à ma famille Souvent quand je les téléphone Martinique Je leur dis Cet André que vous avez connu C'est plus le même Je suis un autre Ah oui Ah oui Ah oui Je dis Attendez Je dis j'arrive Vous allez voir que Cet André que vous avez connu Dans les faiblesses Comme ça Faible Petit Je dis Je suis un autre Et je dis Lorsque je viendrai Vous voir Martinique Vous verrez de vos yeux Qui je suis Par la grâce de Dieu Alléluia Ah oui Donc de mes faiblesses Dieu avait sa main sur moi Dans ta faiblesse Dieu a sa main sur ta vie C'est pourquoi Tu dois servir Dieu Tu ne dois pas ignorer Tu ne dois pas ignorer Le service de Dieu Alléluia Je ne vais pas être loin Avec nous ce matin Parce que je sais que Vous avez compris Ce que Dieu veut nous dire Tu es faible Gloire à Dieu Sers Dieu Dieu peut t'utiliser Dans ta faiblesse Je vais terminer le message Par quelques conclusions Quelques paroles Pour nous encourager Par rapport à la faiblesse Et après je vais C'est le micro pour le Père Qui va encore Nous exhorter Nous encourager Nous bénir Job 26 verset 2 Première conclusion Job prit la parole Et dit Comme tu sais Bienvenue En aide A la faiblesse Alléluia Comme tu sais Bienvenue En aide A la faiblesse C'est ça qu'il faut dire Seigneur Seigneur Viens en aide A ma faiblesse Deuxième verset Romain 8 Verset 26 De même aussi L'esprit nous aide Dans notre faiblesse Car nous ne savons pas Ce qu'il convient De demander Dans nos prières Mais l'esprit Lui-même intercède Par des soupirs Inexprimables C'était mon cas Comme je vous l'ai dit Pendant ces temps De faiblesse Où j'étais Au fond de la citerne Au fond du trou L'esprit de Dieu Intercédait en ma faveur Je ne pouvais pas prier Je ne pouvais pas lire La Bible Bien qu'ayant la Bible Je ne pouvais pas prier Bien que sachant prier Je ne pouvais pas méditer La parole Je ne pouvais rien faire De concret Spirituellement parlant Mais l'esprit Intercédait en ma faveur Et quand je vous dis Qu'à chaque fois Que j'allais en cellule La bonne main de mon Dieu Était sur moi Dieu me prenait Il m'élevait comme ça Parce que J'étais dans une tête De faiblesse Telle qu'il me fallait Un être suprême Pour me relever Pour me garder Me protéger Et Dieu l'a fait Merci Seigneur Et qu'il le fasse aussi Pour toi Troisième verset Que je vais nous partager De chronique 14 Verset 11 Asa invoqua l'éternel Son Dieu Et dit Éternel Trois seuls Peux venir en aide Au faible Comme au fort Trois seuls Peux venir en aide Au fort Comme au faible Au faible Comme au fort Donc même quand Asa Il était faible Bien que revêtit De l'Occion royale Il avait l'Occion royale Mais il était faible Et il l'a dit à Dieu Il exprimait Sa faiblesse devant Dieu Viens à notre aide Éternel Notre Dieu Car c'est sur toi Que nous nous appuyons Et nous sommes venus En ton nom Contre cette multitude Éternelle Tu es notre Dieu Que ce ne soit pas L'homme Qui l'emporte sur toi Alléluia Et J'aimerais encore Revenir sur l'apôtre Paul Dans 2 Corinthiens 12 9-10 Il dit ceci Trois fois J'ai prié le Seigneur De l'éloigner de moi L'écharde Et il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit dans la faiblesse La puissance de Dieu S'accomplit Dans la faiblesse Vous saviez bien Mes frères et sœurs Lorsque nous sommes faibles Nous ne devons pas abandonner Chercher des prétextes Chercher un arrêt de travail Dieu ne nous donne pas un arrêt de travail Un arrêt de service Mais Dieu nous donne un médicament Dans la faiblesse Dieu te donne un médicament Comme il a donné à Paul Le médicament La grâce de Dieu Est le médicament Quand tu es dans la faiblesse La grâce de Dieu S'est exprimé Dans ma faiblesse Et c'est ainsi que Dieu M'a relevé Pour qu'aujourd'hui Je suis devant vous là C'est la grâce de Dieu Bien mes frères et sœurs Et ça Je n'arrête pas de dire Ma reconnaissance à Dieu Non vraiment ça Je suis ému Quand je vous parle de ça Tellement Ce que Dieu a fait Dans ma vie Est si merveilleux Que n'importe quelle richesse De ce monde La grâce de Dieu On n'a pas de la grâce exceptionnelle Elle était sur Paul La grâce de Dieu Elle était sur les disciples Avec leurs imperfections Avec leurs faiblesses Leurs manquements Tout ce qu'ils faisaient Qui n'étaient pas bons Ils se sont Mais Jésus les a aimés Tels qu'ils étaient Dieu nous prend avec nos faiblesses Il nous prend avec Tout ce que nous avons En nous Mais il nous permet De recevoir sa grâce Au travers des enseignements Dieu plante quelque chose Dans notre vie Au travers de sa parole Et Jésus a enseigné Les disciples pendant trois ans Pendant trois ans Il a semé Il a semé Il a semé Il a semé Et ils ont reçu Et à un moment donné Jésus leur a dit Pour parfaire cette transformation Rendez-vous Chambre haute Rendez-vous Chambre haute Ils avaient déjà la grâce Mais il manquait une chose L'esprit Ils étaient remplis de la grâce Mais il fallait une puissance Autre que la grâce Jésus a dit Chambre haute Pendant que je m'en vais Chambre haute Restez là Et là l'esprit est venu Transformation Faiblesse En force Ta faiblesse Est une force pour Dieu Ta faiblesse N'effraie pas Dieu Non, non, non Au contraire Dieu sait que tu es faible À un moment donné Mais il ne te demande pas De t'arrêter Il ne te demande pas De retourner en Égypte Il ne te demande pas De retourner dans le monde Il ne te demande pas De rester chez toi Il ne te demande pas De rester assis dans l'église Bien que tu peux Rester assis à l'église C'est bien de venir Mais dans ta faiblesse Laisse Dieu faire Il a rendez-vous avec toi Sur une montagne Il t'attend quelque part Sur une montagne Où il va te transmettre Quelque chose de nouveau Les disciples sont montés Dans la chambre haute La montagne là Ils sont montés Dieu t'attend sur une montagne Parce qu'il veut Tu faire quelque chose Avec toi De toi Par tes faiblesses Et Dieu veut se glorifier Alléluia Je vais m'arrêter là Je vais essayer La parole au père de la maison Mais ce matin Frère, sœur Tes faiblesses Ne doivent pas T'empêcher De servir Dieu Tes faiblesses Ne doivent pas être Une occasion Pour retourner Vers le concombre Vers la viande Non, non, non Reste avec la main Dieu a quelque chose Pour toi A te communiquer Au travers de sa parole Tes faiblesses Doivent être Une force pour Dieu Sente une force pour Dieu Laisse Dieu S'accaparer S'accaparer De ton cœur De ta vie Et tel que tu es Accepte de servir Dieu Accepte de marcher Avec Dieu Accepte de faire Sa volonté Non pas ta volonté Parce que Dieu te connait Avant même que tu sois ici Comme il me connaissait Moi avant même Que je sois chrétien Enfant de Dieu Sa main était sur moi Et sa main peut être Ta vie aujourd'hui Laissons Dieu nous façonner Laissons Dieu faire Ce qu'il a prévu de faire Dans notre vie De nous-mêmes On ne peut pas Mais Dieu passe par des hommes Pour nous transformer Dieu passe par son serviteur Le Père que nous avons Pour nous transformer De nous-mêmes On ne peut pas On ne pourra pas Alléluia Que Dieu nous bénisse Et que tes faiblesses Sois une force pour Dieu Je vais laisser la parole au Père Que Dieu nous bénisse Amen Est-ce que nous pouvons nous tenir debout Dans sa présence Je crois que le Seigneur est en train de Mon âme soupir après toi Le Seigneur est en train de nous interpeller Sur l'urgence L'urgence dans le service Je crois que ceux qui nous semblent vraiment Véritablement enfants de Dieu Nous avons nos oreilles spirituelles Pour entendre la voix de Dieu Parce que la voix de Dieu Peut-être aller en l'encontre De ton raisonnement Ça peut aller en l'encontre De ta conception de choses Ou encore de De ta logique Mais mieux vaut obéir à Dieu Qu'aux hommes À toi-même Alléluia Je voudrais vraiment Interpeller chacun d'entre nous À prendre Vraiment Dieu au sérieux À prendre Dieu Et à prendre L'oeuvre de Dieu Véritablement au sérieux Pas devant les hommes Pas parce qu'il y a Une figure d'autorité Parce qu'il y a Un responsable Il y a Un dirigeant Il y a le pasteur Il y a l'apôtre Qui est là On fait ou on ne fait pas Non Vraiment Qu'on le fasse devant Dieu Invisible Vous savez Lorsqu'on est conscient De sa présence On sait qu'on ne le voit pas Mais qu'il est là Et qu'on doit le servir Notre qualité De Je dirais De service Change Vous voyez Et pour que cette qualité De service soit Je dirais Soit efficace Soit Conséquente Il est d'abord Important De De veiller Et d'entretenir Une intimité Avec Dieu Car il est possible De servir Dieu Tout en étant plus intime À Dieu Parce que quelqu'un m'a suivi Et l'intimité C'est Tu dois chercher cela Tu dois désirer cela Et voilà pourquoi je voudrais D'abord qu'on chante ce cantique Mon âme soupire après toi Nous voulons Dire à Dieu Fais-nous la grâce D'être davantage intime Amen Amen On n'a jamais été suffisamment intime Avec Dieu Dis à Dieu Seigneur Je veux m'approcher de toi Je veux être davantage intime C'est comme ça que les choses vont changer C'est comme ça que Même la qualité de ton service Va être Excellente Amen Mon âme soupire Prétoile mon esprit En moi de chère Mon âme soupira Prétoile mon esprit En moi de chère Sois seul Et le désir De mon cœur Et je vis Pour t'adorer Pour t'adorer En moi de chère Mon âme Mon âme soupira Prétoile mon esprit En moi de chère Prétoile mon esprit De mon cœur De mon cœur Et je vis Je vis Pour t'adorer En moi de chère En moi de chère En moi de chère Mon âme Mon âme Mon âme Soupira Prétoile mon esprit En moi de chère Chère Chère